alors une petite vidéo pour te montrer comment travailler des spares hangover en ecstasy chez toi même si tu n'as pas encore reçu ta batterie voilà au moins travailler déjà la polyrhythmie allez c'est parti je te rappelle que tout ça tu le mets toi tu le mets vraiment à hauteur moi je te l'ai mis au sol pour que ça soit plus facile à voir sur la vidéo ok donc comme tu peux voir sur la partition tu as le charlet il fait toutes les croches c'est sur deux mesures 1 2 3 4 1 2 3 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 tous les temps que tu vas faire à la grosse caisse ou à la caisse claire tombe sur des coups de charlet je te les ai surlignés en jaune et en rouge sur la partition si on fait juste la grosse caisse elle va faire les 1 et 3 4 et 2 3 4 1 et 2 et 3 et 4 et 2 3 4 ok tu peux les travailler en deux parties travailler déjà la première mesure qui fait juste 1 et 2 et 3 4 1 et 2 et 3 4 puis la deuxième partie et 2 et 2 et 2 3 4 ou travailler directement les deux mesures complètes voilà ça c'est pour la partie grosse caisse donc pied droit et ensuite ta ta caisse claire qui va faire non pas le 2 et 4 le classique ça ça va être sur le refrain justement verra ça après mais là qui va faire le 2 et le et qui suit le 3 c'est à dire si tu as ton 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et donc c'est un petit peu plus délicat à placer je te le refaire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et donc toujours pareil si tu arrives déjà juste à le chanter si tu fais par exemple tous les tu tapes juste à la main comme ça juste tous les toutes les croches 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et t'accentue uniquement ce que tu dois jouer donc pour la caisse ton rythme juste à la voix et que je tape par exemple tous les charlés comme ça ou tous les charlés comme ça 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 donnerait quoi ? Du coup, si je te la joue comme ça. À la fin, tu as vraiment le 3-4 qui te permet de bien te remettre, de repartir 3-4-1. Tu as trois grosses caisses qui suivent. 3-4-1, 3-4-1, donc 1-2-3-4-1, pardon, 1-2-3-4-1, 1-2-3-4-1, je refais tranquillement et j'accélère un petit peu après. 1-2-3-4-1, puis-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je-je Si on va un petit peu plus vite. Une version de percussion corporelle. Donc percussion corporelle, vous allez faire la grosse caisse, la caisse claire et le charlet. Un peu comme des cigales. Ça donne 1, 2, 3, 4. Ensuite, tu as le refrain. Sur le refrain, la caisse claire, elle va revenir plus carré sur les 2 et 4. Donc au niveau du charlet, ça ne change pas. Sauf qu'on va le basculer. On le fera sur la ride pour ouvrir un petit peu au niveau du son. Mais c'est le même rythme. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et ça fera ta grosse caisse. Poum, ta, poum, poum, ta, poum, poum, ta, poum, poum. Donc tu as vraiment noir et noir. Un rythme un peu plus régulier. Donc le rythme global, il est un petit peu plus simple à faire. Par rapport au rythme classique qui serait poum, ta, poum, ta, poum, ta, poum, ta, poum, ta, poum, ta, poum, ta. Tu vas aller me rajouter des grosses caisses. Juste derrière la caisse claire. Poum, ta, poum, ta, poum, ta, poum, ta, poum, ta. ник sprite great. Plutem en scenarios. Voilà, mais un peu plus rapide. Alors, sur les breaks, quand le riff de guitare synthé fait 1, 2, 3, 4, juste 4 coups en fait. Voilà, n'hésite pas à te le chanter quand tu le travailles avec le riff. Et tu reviens sur ton rythme principal. Voilà, donc un morceau un petit peu plus délicat. Mais voilà, travaille-le bien lentement. Et une fois que tu as ton rythme solide, tu l'accélères. Mais n'essaye pas de l'accélérer s'il n'est pas encore solide. Sinon, ça va devenir de la bouillie. Voilà, bon courage. Petit challenge. Petit challenge. Petit challenge. Petit challenge. Petit challenge.